C'est parti très fort avec Mamadou Ghirassi qui va tenter la première frappe de ce match, une frappe de Mamadou Ghirassi. Attention on va suivre Arojo sur le côté droit, un grand pont dans la surface de réparation, le très bon centre et le premier but de la partie, le premier but il est signé Kevin Farad sur cet exploit sur le côté droit. Makan Sidibé qui aime ses débordements, il trouve un appui avec Mamadou Ghirassi, il est très bien joué ce 1-2 dans la surface de réparation, le centre et l'égalisation de Pierre Ruffeau à l'instant avec ce décalage parfait, ce double 1-2 de départ, ce 1-2 entre Mamadou Ghirassi et Silla et là ça a transpercé, ce centre a transpercé la défense cristallienne. Arojo par exemple comme ici, attention à cette action qui peut être dangereuse et le deuxième but, et oui le deuxième but des cristalliens, c'est Shergi qui marque, premier ballon pour Shergi, on cherche toujours ce côté gauche avec Makan Sidibé, Ghirassi qui va pouvoir se retourner, il n'a pas eu l'occasion de pouvoir le faire, Tony Njike qui frappe, oh quel but, oh quel but, oh quel but en celui-ci, en celui-ci, s'il n'est pas dans le top but, j'y connais plus rien, j'y connais plus rien dans le football, quelle frappe, quelle frappe extraordinaire de Tony Njike, tout le monde l'a voyée au-dessus. Ce milieu de Terri Njike à se faire attention, ce centre, il est bon le centre, oh attention, c'est la panique, Et le troisième but, Scholté à l'instant, il est signé à Babacarlo, à Babacarlo, à Babacarlo qui marque. Et on en restera très certainement là pour cette mi-temps, et c'est le premier acte qui nous a donné beaucoup, beaucoup de plaisir, trois buts à deux pour les Scholté. Excellente défense d'Elaji Dabo, rouge pour Eladji Dabo. Et oui, parce que tout simplement, Jérôme, Milan Robin fait faute, il fait faute, il accroche le maillot d'Elaji Dabo, derrière Eladji Dabo, il est par terre, il met ses jambes au-dessus et il envoie tout simplement un coup dans le genou, dans le bas-ventre peut-être de Milan Robin, le rouge il est complètement logique. Johan Leméhoté au coup franc, on vient chercher une zone dangereuse pour Rifi Mandanda, qui s'est dégagé, attention, la frappe de Moussassi, là sur Nouvellier ! C'est Moussassi là qui a repris ce ballon, c'est du 4 contre 3, 4 contre 3, histoire de terminer cette partie Ankouba-Jarju, qui essaie de se battre et qui va certainement donner... Oh, quel arrêt ! Oh, quel arrêt extraordinaire de Rifi Mandanda, incroyable ! Et c'est terminé sur cette victoire du SO Cholet, 3 buts à 2 comme un symbole. C'est Tony Njike qui avait le dernier ballon dans les pieds, Tony Njike qui fête son anniversaire et qui aura marqué un très très joli but.